Donc aujourd'hui, on se retrouve entre amis pour un à table avec Carnegie. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et je suis aujourd'hui accompagné de Jeff, mais également de Dominique. Alors, les gars sont venus à la maison et on a joué une partie de Carnegie et on vous en parle à la bonne franquette parce que c'est le but du segment à table. Je m'attaque à un jeu convié tout juste de jouer que j'ai d'ailleurs remporté la partie en passant par un superbe point, un point! Et c'est le but d'avoir une bonne discussion franche par rapport à Carnegie. Donc avant de commencer avec les impressions des gars, je ne veux pas vous faire une vidéo complète de règles. Je tiens à vous dire que c'est présentement mon jeu favori de 2022, donc déjà un gros spoiler, mais c'est un jeu de sélection d'actions et de déplacement d'ouvriers. Donc en gros, on va avoir certaines actions qu'on va pouvoir faire que tous les joueurs vont faire. Donc il y a exactement 20 tours pendant la partie, donc tous les joueurs vont faire les mêmes actions. On va activer différents départements. Donc chaque joueur va avoir un petit plateau de jeu et il va déplacer ses ouvriers sur les différents départements qui vont s'activer de manière à pouvoir générer un paquet d'actions. Donc ce n'est pas du placement d'ouvrier nécessairement, c'est vraiment choix d'action, déplacement, mais on a également un plateau de jeu dans lequel on va devoir essayer de faire un réseau. Donc premièrement, est-ce que vous connaissiez Carnegie avant? Moi, j'en avais entendu parler sur les différents sites, les différentes chaînes YouTube, entre autres Dice Tower, Dice Shine comme ça, mais je n'en avais pas plus entendu parler, mais j'avais entendu beaucoup de bien du jeu. Moi, j'avais été hypé par toi, mais j'avais aussi entendu parler du plateau joueur, mais la particularité des sliders justement sur le plateau joueur que je n'avais jamais vu avant, ça m'intriguait beaucoup et c'est vraiment très bien utilisé. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent et on pourrait penser à portée que ça va être une gimmick parce que oui, ça aurait probablement été fait autrement, mais ça fonctionne bien, je trouve. C'est utile dans le jeu et c'est tout à son normal. Oui, parce que le jeu va avoir des petits sliders comme ça et là, tout au courant de la partie, on va être amené à pouvoir les retirer, donc de pouvoir les tirer un peu comme ça et là, on va activer différentes choses et ça va vraiment générer un paquet d'actions vraiment intéressantes là-dessus. Il y a tellement d'éléments dans le jeu que c'est facilement oubliable tout ce qu'on peut aller chercher avec les petits sliders. Il y a vraiment, justement, quand tu expliques les règles, on ne voit pas tous les rouages du jeu de la façon qu'ils vont s'imbriquer. C'est environ passé la moitié de la partie qu'on fait « Ah, OK, je vais faire ça. » Mais ce n'est pas évident et c'est vrai parce qu'on a besoin d'avoir de l'argent pour pouvoir faire des donations pour qu'ils vont donner des points. Donc, c'est une partie des points mais l'autre partie, c'est de réussir à construire des choses. Et là, construire, c'est de placer ces petits disques mais il y a plein d'étapes. Donc, premièrement, il faut sortir les petits disques de nos sliders. Ensuite de ça, il faut réussir à les construire avec des cubes de ressources, placer des ouvriers qui vont placer des bâtiments et là, c'est plein de choses qui viennent ensemble. Puis, c'est ça. Puis, générer justement recherche et développement pour augmenter nos revenus mais il faut placer la construction. Mais tout est bien imbriqué. C'est logique. C'est intuitif une fois que tu y as joué. Mais honnêtement, je ne peux pas imaginer que ma deuxième partie, elle ressemblerait à ça. Je ne vois pas de stratégie dominante. C'est comme... Il faut faire de tout. Je l'ai spécifié en début de partie. Il faut vraiment construire, faire un réseau qu'on va faire un réseau, si on veut, sur le plateau de jeu qui va nous donner énormément de points. Puis, j'ai mis beaucoup d'emphase là-dessus. Puis, c'est vrai, je pense qu'il coûte probablement un petit peu plus que le tiers des points que j'ai pu faire, je pense, ont été retirés avec ça. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de points qui ont été faits avec ça parce qu'on n'a pas beaucoup de points pendant la partie. Oui, c'est assez limité. C'est juste à la fin. Puis, tu nous avais averti que c'était à la fin qu'on avait le plus de points. Mais, la première fois qu'on joue, on ne voit pas le réseau à monter. Fait que ces points-là, on ne voit pas à quel point c'est important. Puis, tu sais, tout s'embrique, mais il y a tellement de choses dans le jeu. Il y a tellement d'éléments importants qu'on ne peut pas tout faire non plus. C'est comme les bâtiments qu'on va construire. Donc, en début de partie, on va avoir un plateau ici comme ça avec certains bâtiments. Donc, ce ne sera pas toutes les parties qui vont avoir les mêmes bâtiments. Et on va les construire. Et là, ça va être de réussir à trouver son petit moteur. Engine building. Oui, vraiment. C'est bon genre. Le fait que le jeu aussi a juste 20 tours de jeu et qu'on peut prédire un peu les actions des autres et qu'il faut positionner nos pions en fonction de ce que les autres joueurs vont faire. Tout à fait. On le perd un peu ça. Parce que les actions sont ici. Je n'ai jamais vu ça dans un autre jeu. On a ici un sélecteur d'actions et là, quand on va le placer dans la partie, on va avoir différents trucs comme ça ici qui vont être placés. C'est un peu difficile de le faire à la verticale. Mais chaque partie va être différente. C'est bien représenté. Et là, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va activer une action, on va activer soit un revenu ou soit activer des donations. Donc, ça va être de vraiment trouver l'ordre dans lequel les actions vont être faites. Et assurément, il y a exactement 20 actions qui vont se faire. Une partie à deux joueurs, une partie à quatre joueurs, toujours 20 actions qui vont être faites. Ça fait que c'est de réussir à essayer d'optimiser, je pense, ces 20 actions-là pour les rendre les plus efficaces possibles. Oui. Mais on n'aura pas toujours le choix de qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on va faire. Puis on ne pourra pas tout faire. Oui, bien entendu. Puis on a beau essayer le plus possible, je pense que c'est le genre de jeu, par exemple, qui va peut-être prôner les gens qui vont jouer souvent. Je pense qu'ils vont peut-être avoir une meilleure vue. Oui, vraiment. Puis il y a quelque chose que j'ai entendu, que j'ai lu. D'habitude, c'est rare que je parle des opinions des autres par rapport à ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils ont joué énormément à Carnegie et qu'ils ont trouvé une espèce de pattern de manière à essayer de faire un peu tout. Je ne suis pas rendu là. Moi, je suis rendu à peut-être ma 4-5e partie. Puis je pense que facilement, les 4-5 autres, je vais autant les apprécier avec autant d'émerveillement. Je pense que... Nous autres, on est loin de ça. Je ne dirais jamais non à une partie. Non, vraiment pas. C'est un très bon jeu. Écoute, à la base, tu regardes la boîte, c'est très beige. Oui, même le plateau est beige. C'est beige. C'est très beige, mais je trouve qu'il sort de l'ordinaire comparé à d'autres euros qu'on peut jouer qui sont plus beige. Puis vraiment intéressant le mécanisme avec les villes, relier les villes. Puis tu disais tantôt qu'il y avait beaucoup de choses. Je pense que moi et Jeff, on te suivait un peu dans tes actions au début parce qu'on ne savait pas du tout s'en aller. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis moi, j'en ai joué quelques-uns des jeux. Puis il y a plusieurs jeux qu'après un ou deux tours, je ne sais quoi faire. Mais là, même après 4-5 tours, je ne savais même pas encore où m'en aller et quoi faire pour avoir des points. Mais ce qui est le fun avec celui-là, c'est que j'ai comme envie de leur jouer. J'ai envie de réessayer. J'ai envie de voir où c'est que la prochaine partie va m'amener parce que j'ai vraiment l'impression encore que je découvre le jeu et je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Moi, je veux ma revanche. J'ai perdu par un point. Oui, c'est ça. Un point. Mais savez-vous quoi? Puis c'est toujours ça que je veux dire. Là, c'est certain que j'ai gagné. Moi, puis ça, c'est une petite philosophie que j'ai du jeu. Je préfère perdre par un point que de gagner par 60. Tu sais, j'aime pas ça une partie qui est vraiment trop d'avance qu'un joueur qui a pris l'avance. Je me sens presque mal des fois. Puis des fois, ça me dérange pas au mois de perte de base. Mais là, ça a été une fin de partie vraiment serrée. Oui. Pour vous autres, 60 points, non, mais 30 à peu près de moins. Je tiens à dire aussi présentement que c'est la version de luxe du jeu. Je sais que ça se peut que si vous prenez la version maison, elle va être un peu différente de la version magasin. Je pense pas qu'il va y avoir toutes les petits trays comme ça. Il y a beaucoup des composantes métalliques. Les punchboards, c'est jamais bien ça. Moi non plus, c'est rare ça. Un beau petit trait en métal. Non, tu sais, il y a une belle présentation. Mais ça, c'est la version de luxe. Mais sachez que la version de base vient quand même avec les sliders. Donc, c'est pas quelque chose qui est unique pour la version de luxe. C'est quelque chose que j'avais trouvé très intéressant. Fait que, en gros, je pense que ça fait un peu... Est-ce que vous avez d'autres choses que vous vouliez dire sur Carnegie? Moi, sur BGG, ça serait un 9 sur 10. Moi, ça serait facilement un 9 aussi. Mais à découvrir. Puis peut-être ça montrerait encore plus. Mais sérieusement, je ne m'attendais pas à grand-chose au début. Puis je trouvais ça que ça avait l'air compliqué. Mais c'était vraiment bien. Puis c'est toujours dangereux parce que moi, j'ai toujours envie d'en parler. Puis si tu hype trop un jeu, puis oui, je sais, il y a un buzz. Puis ça fait ça souvent avec les gros buzz. Les gens, leurs attentes, ça en vient comme... Là, ça s'en vient toucher. Ça s'en vient sensible. Mais je pense que pour ma part, à date, puis ça, ce n'est pas terminé. Mais pour l'instant, c'est encore mon jeu favori de 2022. C'est vraiment le jeu que j'ai joué qui se démarque. J'en ai joué plusieurs excellents. Mais Carnegie, je trouve qu'il se démarque. Et pour ma part, c'est vraiment, vraiment winner. Bien, tu vois, c'est un jeu qui a eu beaucoup de hype. Mais je trouve qu'il répond au hype. Dans mon cœur, c'est meilleur qu'Apnova. C'est bon. Puis je sais que Carnegie est également disponible sur BGA, sur Borgame Arena pour les gens qui aiment les plateformes de jeux en ligne. Je sais que le jeu était disponible. C'est probablement une des raisons pour lesquelles des joueurs ont dit avoir solvé le jeu ou ont beaucoup énormément joué, probablement à cause de la plateforme comme ça. Peut-être qu'ils ont joué beaucoup. C'est ça. Moi, dans tous les jeux que j'ai joués à date, je trouve que c'est celui qui a le plus de possibilités de différentes stratégies. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est un casse-tête. Il faut que tu regardes où tu veux t'en aller, quelle stratégie il faut que tu prennes. Moi, c'est mon jeu préféré côté stratégie depuis le début de l'année. Bon, bien, excellent. Je ne suis pas tout seul. Ça veut dire, voulez-vous, hein? Des fois, vous avez mon opinion, mais là, vous avez deux autres opinions ici comme ça. Elles sont purement impartiales. Ça fait que, bon, je pense que ça fait le tour un peu de notre petit segment à table. Donc, je veux savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez de Carnegie? Écrivez-le dans les commentaires. C'est toujours très agréable de pouvoir discuter avec vous. Et on le répète toujours, un petit pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne et blablabla. Ça nous fait toujours plaisir de pouvoir vous fournir un contenu, un contenu original parce que c'est des partners de jeux qui viennent à l'occasion de jouer avec moi et quel sera notre prochain jeu à table? On verra bien. Donc, c'était Sylvain. Et Jeff. Et Dominique. Pour l'école du jeu, on se dit à la prochaine. Allez, c'était beau, les gars. C'était bon, c'était bon.